Comment monter un business ? On va répondre à ça tout de suite dans cette vidéo, mais juste avant. Générique. Alors, comment monter un business ? Une question que tu dois très certainement te poser et si tu tombes sur cette vidéo, eh bien, bienvenue à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc une chaîne où on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immobilier, on parle de business autour de tout ce qui est sous-location, autour de tout ce qui est monter une conciergerie type Airbnb. Et on parle aussi, eh bien, de développement personnel, de motivation si tu es chef d'entreprise ou si tu es en train de monter ton entreprise. Et qui plus est, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu dois très certainement être en train de te poser la question comment monter mon business, comment créer un business. Et donc, on va répondre à ça tout de suite. Donc, on va aborder plusieurs sujets en plusieurs points. Donc, on va commencer par le point numéro 1. Donc, le premier point, c'est le mindset d'entrepreneur. Est-ce que tu as le mindset d'entrepreneur ? J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça sur le mindset de l'entrepreneur. Donc, si tu veux en savoir plus, eh bien, je te mettrai un petit lien en haut ou peut-être en bas dans la partie commentaire. Bref, tu auras un lien qui te permettra de voir cette autre vidéo que j'avais publiée sur justement avoir le bon mindset d'entrepreneur. Donc, déjà, la première chose, c'est est-ce que tu as ce mindset ? Il faut bien que tu comprennes qu'aujourd'hui, 45% des business qui sont lancés, même si à la base, il y avait une bonne idée, c'est des choses qui n'ont pas marché. Parce que derrière, ce n'étaient pas les bonnes personnes. C'est-à-dire que les personnes avaient peut-être une bonne idée de départ. C'était quelque chose qui était bon, mais qui ont mal porté le projet et ça a fait que ça a foiré. Donc, tu te rends compte qu'une idée sur deux, de toute manière, déjà, part droit dans le mur parce que ce n'est pas la bonne personne qui est en train de mener le projet. Donc, c'est bien beau d'avoir des idées. D'ailleurs, on va en parler juste après. Mais tu dois avant tout avoir ce mindset d'entrepreneur, cet état d'esprit où, voilà, quelqu'un de curieux, quelqu'un de courageux, quelqu'un d'ambitieux, qui a des grandes idées, mais qui est aussi professionnel, qui est quelqu'un de très, voilà, qui sait construire les choses avec le temps parce qu'il va s'écouler du temps. Ce qui sera compliqué au démarrage d'une entreprise sera moins compliqué par la suite, mais par la suite, tu auras d'autres problématiques que tu n'auras pas forcément rencontrées. D'ailleurs, moi, je t'invite franchement à tout le temps te former, à tout le temps rencontrer d'autres personnes qui font aussi du business pour justement t'aider à toi aussi dans ta tête à évoluer et à être paré à toutes les éventualités parce que c'est ça qui va se passer. Il faut vraiment avoir un mental de malade, entre guillemets. Il faut vraiment être fort psychologiquement parce que tu vas te prendre des coups. Ça va être dur. Et de toute manière, les business où tu ne fais rien, ça n'existe pas. Tu vas forcément travailler, même si aujourd'hui, voilà, moi, je sais que j'arrive à mettre en place des activités où je n'ai pas besoin de passer trop, trop de temps, mais le fait est que ça demande quand même une grosse énergie au quotidien. Il faut que tu aies de l'énergie, que tu envoies au quotidien pour pouvoir supporter tout ça parce que tous les jours, il va falloir que tu te battes pour que ta société fonctionne, pour que ton business se développe. Tu n'auras pas le choix. Il va falloir que tu te battes, que tu aies vraiment de l'énergie, que tu aies du temps aussi. Si tu as une famille, il faut que tu leur fasses comprendre que là, tu vas passer un peu de temps sur ton projet et que ça va avoir des conséquences sur peut-être les sorties du week-end, sur le soir, tu ne seras pas devant ta télé en train de mater un match de foot. Tu seras plutôt au contraire en train d'essayer de te former sur différentes choses ou peut-être lire des livres ou peut-être développer ta société. Mais ça, malheureusement, ça passera forcément par ça si tu veux pouvoir développer ton activité. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est qu'il va falloir que tu aies la bonne idée. C'est bien beau de vouloir entreprendre, mais il faut quand même que tu aies une bonne idée. On va en venir juste après. C'est facile de dire ça comme ça parce que la bonne idée, il faut la vérifier. Il faut être certain que c'est une bonne idée. Mais il va falloir que oui, tu aies une bonne idée parce que si ton idée n'est pas bonne, si depuis le départ, tu t'es planté, c'est-à-dire que tu as une idée, mais finalement, ce n'est pas du tout porteur, ça ne marche pas, ou alors il y a trop de concurrence, ou tu es sur un marché qui est complètement bouché, ou alors aussi que légalement ou juridiquement, c'est une activité qui va être encadrée et qui va être compliquée pour toi à développer. Ça, il faut le savoir. Si tu ne le sais pas, une bonne idée, ça devient une mauvaise idée. Et donc, le projet, il est foiré. Donc, on en revient un peu après sur les autres points pour justement vérifier cette idée-là. La troisième chose, la troisième étape quelque part de ton processus d'entrepreneur qui va monter ton business. La troisième étape, ça va être justement de monter une forme de prototype de ton idée. Donc, si par exemple, je ne sais pas, si tu développes un produit ou si tu développes un site web, il va peut-être falloir que tu fasses une version bêta, une autre version par la suite, puis à la fin, une version 1 qui est la vraie version officielle sur laquelle tu vas pouvoir lancer ton business. Donc, tu vois, là, c'est un site internet ou alors si au contraire, c'est plutôt que tu développes un produit ou tu importes un produit, par exemple, de Chine, que tu veux faire de l'import-export, par exemple, peut-être falloir que tu testes d'abord un premier produit, voir un petit peu le retour de tes clients, que tu montes petit à petit un prototype de quelque chose, de ce que tu vas vouloir faire. Si au contraire, c'est plutôt autour des services, c'est pareil. Ça va plutôt être autour de monter ton offre, voir un petit peu ce que ça peut donner, puis ensuite, après, l'adapter par rapport notamment aux tests que tu vas faire. Donc, on y vient juste maintenant. Donc, du coup, les tests, très importants, les tests vont te permettre de… Donc, ça, c'est le point numéro 4. Donc, c'est ce qui va te permettre de vérifier finalement que ton prototype, il correspond à la demande du marché. Donc, des tests, tests clients, donc des tests grandeur réelle. Donc, du coup, tu vas avoir des clients, tu commences un peu à en parler. Alors, si c'est des services, tu vas parler de ton offre. Si c'est ton produit, tu vas peut-être pouvoir offrir des échantillons à droite, à gauche, à tes clients. Tu leur offres des échantillons, tu leur dis, tiens, quel est ton retour par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ça va te permettre, encore une fois, d'améliorer ton prototype, tu vois. Après, si c'est un site web, eh bien, voilà, tu as une première version. Tu fais voir le site web avec ce que tu proposes dessus, etc. Et puis, ou alors, si c'est un site de service, par exemple, en ligne, voilà, tu proposes à des utilisateurs bêta en test, donc des personnes de ton entourage. Alors, plutôt des personnes qui sont quand même, qui ont le sens du business, tu vois, qui sont quand même dans ce domaine-là parce que si tu fais voir ça à ta famille, bon, ils ne sont peut-être pas forcément dans le même délire que toi et ils vont trouver que ça ne sert à rien, tu vois. Ils vont plutôt te dire, bon, ouais, ok, ça marche, mais bon, ça ne sert à rien, tu vois. Ou plutôt que tu trouves des gens qui sont quand même dans l'esprit business un peu ou alors qui sont dans ce domaine-là et donc, bien cibler les personnes que tu veux qui testent, pas trop non plus parce qu'effectivement, si c'est un service que tu mets à l'échelle, si c'est pour du grand public, effectivement, il faut que là, tu aies un retour un peu assez généraliste. Mais c'est à toi aussi de faire tes batteries de test, voilà, telle typologie d'utilisateurs, telle typologie d'utilisateurs, voilà ce qu'eux, ils en disent, voilà, voilà ce qu'eux, ils en disent. Donc, tu trouves des utilisateurs, tu testes ton produit et du coup, ça va te permettre d'affiner ton prototype pour ensuite, bien, être prêt à lancer ton offre. Mais dans cette partie de test, moi, ce que je te recommande aussi, c'est de faire un business plan. Pourquoi ? Parce qu'un business plan, d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans une de mes formations sur la conciergerie parce que c'est vraiment un domaine lié au business, donc du coup, je leur mets un business plan type des questions qu'on doit se poser, donc ça dure 1h30, toutes les questions que tu dois te poser. Si tu veux un business plan, ce n'est pas juste mettre des chiffres, voilà, je vais dépenser tant, je vais gagner tant, la rente habitale est tant. Ça, c'est OK, c'est la partie financière. Mais ce qui est important dans un business plan, ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que dedans, il y a aussi toutes les questions que tu dois t'amener à te poser. La concurrence, le marché, à quel besoin ça répond, quels seraient tes premiers clients. Tu vois, il y a plein de questions que tu vas t'amener à te poser à travers ce business plan et qui vont faire qu'à un moment donné, quand tu vas rédiger ce business plan, déjà, toi-même, tu vas te convaincre que c'est quelque chose de possible ou pas. Alors que si au contraire, tu te rends compte qu'en rédigeant ce business plan, tu sens que c'est de plus en plus difficile, c'est que là, il faut te poser les vraies questions. Et aussi, ce qui est important, c'est que ce business plan-là, si à un moment donné, tu vois des investisseurs, c'est un dossier que tu peux leur transmettre et qui, eux, en un rapide coup d'œil, vont pouvoir se dire, OK, ce projet-là, on suit, ce projet-là, on ne suit pas. Parce qu'à un moment donné, tu auras peut-être besoin de lever des fonds ou peut-être un investisseur privé, quelqu'un que tu connais, si à un moment donné, tu lui parles de ton projet, il va te demander un document, quelque chose qui résume tout ce que tu viens de raconter sur un entretien. Donc, tu laisses ce document et tout de suite, ça permet de vérifier si ton projet, c'est quelque chose qui, pour lui, va être viable ou pas. Donc, franchement, je te recommande de faire un business plan. Ensuite, la cinquième étape, ça va être, une fois que tu as fait tes essais, tu as pu, voilà, ton prototype, il est lancé, etc. Eh bien, ça va donc être de trouver la forme juridique de ta société. Donc là, du coup, il va falloir passer par la phase création d'entreprise. Donc, la forme juridique qui te correspond le plus. Il y a plusieurs formes juridiques. On peut se lancer en tant qu'auto-entrepreneur très rapidement. D'ailleurs, il y a un surcroît de création d'auto-entrepreneur depuis, je crois, depuis plusieurs années. Là, c'est un truc de malade. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'auto-entrepreneurs qui se sont lancés. Et tant mieux, ça peut permettre de te mettre le pied à l'étrier et de ne pas avoir à payer trop de charges, justement, pour te lancer. Et puis après, tu as différents types de sociétés qui… Alors, des sociétés où, justement, c'est plus pour faire rentrer éventuellement dans le futur des investisseurs ou des entreprises où c'est plus, effectivement, un petit peu à lancer, entre guillemets. C'est-à-dire que tu es plutôt, voilà, gérant de ta société. Tu peux avoir un partenaire ou deux. Mais il faut aussi que tu te projettes aussi par rapport à ça et que vraiment, tu vois assez loin, voilà, que tu te projettes assez loin pour justement, ton entreprise, qu'est-ce que tu veux faire dans… Tu vois, si par exemple, tu sais que derrière, tu veux faire un bon business, ça ne sert à rien de te lancer en auto-entrepreneur. Et c'est déjà de créer ton entreprise, si tu es sûr de ton projet, tu as pu le vérifier, que tu as fait un bon business plan, que derrière, tu es quelqu'un qui a de l'énergie, qui envoie du lourd, etc., où tu as déjà créé une entreprise. Peut-être que ça ne vaut pas le coup de te mettre en auto-entrepreneur. Peut-être, va directement sur peut-être une SASU. À la Suisse, ça pourra peut-être être une SAS, tu vois, enfin, voilà. Et du coup, ça peut te permettre de faire rentrer des investisseurs. Donc, important. Autre chose que je n'ai pas précisé dans les précédents points qui est super important, que je viens de me rappeler là, c'est que dans ta perspective, en fait, au départ, par rapport à ton idée, il va falloir que, ça correspond au point numéro 1, donc au mindset d'entrepreneur et au point numéro 2 par rapport à ton idée, il faut vraiment que tu te projettes le plus loin possible. Ça ne sert à rien de se projeter sur un ou deux ans ou trois ans parce que ça, c'est trop du court terme. Et ça veut dire que tu vas un peu, tu vois, tu vas te chercher, parce que ça passe vite quand même finalement ces années-là. Donc, il faut vraiment que tu te fiches un objectif à long terme. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ok, qu'est-ce que je veux faire ? Où est-ce que je veux être ? Est-ce que je vais être au bord d'une villa sympa avec une belle piscine, avoir de l'argent qui tombe, avoir une équipe, etc. Est-ce que c'est ça l'objectif que tu veux ? Tu vois, il faut vraiment que tu te fiches des objectifs et qu'ensuite après tu redécomposes à des paliers intermédiaires. Donc, à un an, à deux ans, à trois ans, ou peut-être même à plus court terme, à six mois. Où est-ce que j'en serai dans six mois ? Est-ce que j'aurais pu mettre ça en place ? Je l'ai déjà parlé dans des vidéos, mais c'est super important parce que psychologiquement, ça te rassure. C'est-à-dire que si la première année, tu t'étais fixé, par exemple, de faire tel chiffre d'affaires que tu l'as atteint, psychologiquement, tu sais que tu as déjà franchi ton premier pas vers ta propre réussite, ta propre victoire. C'est toi qui vas te fixer tes objectifs, c'est toi qui vas te fixer ce dont toi, tu ambitionnes, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. C'est ça le truc, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Qu'est-ce que tu veux de ta vie ? Où est-ce que tu veux vivre ? Qu'est-ce que tu veux profiter ? Combien tu veux gagner ? Enfin, c'est tous ces trucs-là qu'il faut que tu te poses. Donc, bien se fixer ses objectifs sur le très long terme et puis du coup, après, on décompose par palier et le fait de passer chaque palier fait pour toi ces petites réussites personnelles internes qui vont te conforter dans tes choix finalement. C'est-à-dire que d'une idée de départ, d'un prototype de départ, eh bien, maintenant, tu es sur une consolidation de ton entreprise et donc, tu vas développer ton entreprise. Donc, justement, on en vient au dernier point, c'est-à-dire au point où tu as lancé ton entreprise, tu as trouvé ton statut, etc. Donc, c'est le point numéro 7. C'est vraiment ensuite, après, tu vas arriver à d'autres difficultés. Autant au début, tu vas travailler beaucoup pour créer ton entreprise, pour mettre en place le projet, pour faire en sorte que ça fonctionne, parce que tu ne seras pas sûr de toi, etc. Mais au bout d'un moment, tu vas voir que ça fonctionne, ça marche. Donc, ça, c'est cool. Mais après, il va falloir que tu passes à la… Tu vas arriver sur des problématiques qu'ont plein d'entrepreneurs que j'ai eues aussi. C'est, il va falloir que tu… Enfin, tu vas voir deux vrais problèmes, en fait. Deux vrais problèmes. Donc, je te le dis maintenant, comme ça, tu pourras essayer d'y réfléchir et te projeter pour plus tard. Le premier problème, c'est plus le business se développe, plus on a besoin de cash, plus on a besoin de trésorerie. Parce que tu te rends compte que ça marche. Donc, il va falloir que… Donc, du coup, tu sais que tu vas pouvoir aller plus loin. Mais pour aller plus loin, il va te falloir du cash. Forcément, il y a tous les business, il faut plus de cash. Soit parce qu'il faudra de la publicité, soit parce qu'il faudra que tu produises plus de produits. Imaginons, je te le reprends l'exemple de l'import-export, t'importes un produit, ça marche. Tu te dis maintenant, j'ai envie d'envoyer du lourd, je fais venir des containers. Il va bien falloir les payer, tes containers. Tu vas les payer d'avance. C'est la Chine. La Chine, tu ne payes pas à 30 jours, ok ? Donc, il va falloir du cash, forcément. Parce que tu sais que derrière, tu vas pouvoir aller gagner des plus gros clients qui, eux, vont te passer des commandes de 1 000, 2 000, toi, plus de pièces. Ça, c'est ok. Maintenant, si on fait, par exemple, le parallèle avec ce que moi, je fais, la sous-location, l'immobilier, tout ce qui est équipement, par exemple, ou aménagement d'un appartement, c'est pareil. Quand tu sens que ça marche, tu te dis, « Allez, moi, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'envoyer. Oui, mais à un moment donné, il faut meubler des appartements. Moi, je peux t'assurer que les appartements que je meubles, c'est des appartements où je mets 7 000, 8 000 euros à chaque fois. Donc, 7 000, 8 000 euros, tu as 10 appartements, c'est 80 000 euros. Donc, si tu veux développer ce que tu sens que ça marche, donc tu dis, « Je vais mettre le paquet », bah oui, mais il faut envoyer du lourd derrière, il faut de la trésorerie. Il faut de la trésorerie. Et ça, ça va être le vrai problème d'un achat d'entreprise. N'importe quoi, même si tu fais un site web qui est en train de se développer, à un moment donné, tu vas vouloir passer à la vitesse supérieure. Donc, tu vas vouloir faire de l'acquisition client. Donc, qui d'acquisition client dit publicité Facebook, dit du sponsor du AdWords sur Google, dit du YouTube, YouTube AdWords. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu aies de la trésorerie, que tu avances de l'argent. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai souci. Mais c'est pareil, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le vent non plus. Il faut toujours bien maîtriser sa rentabilité en même temps parce que tu peux courir après le chiffre d'affaires. Moi, je sais que ma toute première entreprise, j'ai failli couler ma boîte à cause de ça. C'est-à-dire que je suis démarré avec… On a démarré le chiffre d'affaires à zéro euro. En l'espace d'un an, on faisait, je ne sais plus, je crois, un million, quelque chose comme ça. Et puis, la deuxième année ou troisième année, on était déjà rendu à 2 millions, 3 millions d'euros. Enfin, un gros truc. Parce qu'en fait, on dépensait énormément d'argent dans la publicité. Mais on se rendait compte que la rentabilité de tout ça, parce que du coup, il a fallu du personnel, il a fallu investir dans des entrepôts, etc. Si tu n'es pas suivi par quelqu'un qui fait ta comptabilité au quotidien, qui est capable de te faire des situations à 6 mois, par exemple, le risque, c'est que derrière, tu te rends… Parce qu'en un an, ça peut aller très vite. Tu peux couler une boîte en un an. C'est-à-dire d'une entreprise qui cartonnait, en un an, tu as tout coulé. Parce que c'est trop tard. C'est trop tard. Tu as cramé trop de fric. Tu n'as pas été soutenu par les banques. Tu n'as pas été soutenu par des investisseurs. Et c'est trop tard parce que derrière, tu as cramé toute ta trésorerie. Mais sauf que derrière, tu as plein de factures à payer. Tu as notamment les premières factures qu'il faut payer. C'est tout ce qui est impôts, tout ce qui est charges sociales. Tout ça, tu n'as pas le choix. Ils sont prioritaires. Si tu ne les payes pas, c'est mise en liquidation ou en redressement direct. Fort heureusement, j'ai réussi à échapper à ça. Mais voilà, c'est une erreur de débutant que j'ai pu faire et que tu pourras être tenté de faire parce que tu sens que le business, il accroche. Et donc du coup, tu te dis, allez, on envoie, on envoie, on envoie. Oui, mais il faut quelqu'un derrière qui envoie réellement du fric. Si c'est ton fric que tu as gagné les mois précédents par rapport à ton business, il ne sera pas suffisant pour aller à la vitesse que toi, tu as prévu d'aller. Il y aura forcément besoin à un moment donné d'un intermédiaire financier pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et l'erreur numéro 2 sur ce dernier point, c'est que qui dit une activité plus importante dit des salariés, dit des employés, dit du management. Et donc du coup, tu as commencé à prendre une autre casquette qui est la casquette du manager. Donc là, c'est pareil. Je t'invite à te former, franchement. Tu ne connais rien au début. Moi, je n'y connaissais rien. Moi, je pensais qu'on était dans le monde des bisounours. C'est que mes employés, c'était mes amis, c'était mes copains, c'était tout ça. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Alors ça, c'est vrai peut-être dans des entreprises comme Google ou comme des gros start-up qui effectivement mettent en place, c'est ce qu'on voit, c'est des trucs un petit peu sympas qui existent. Mais on ne va pas rentrer dans le détail par rapport à ça. J'ai un avis assez précis sur ça. Mais voilà, attention, warning, parce que là, ça commence à être de la gestion d'hommes, gestion d'humains et là, ce n'est plus la même. C'est autre chose. C'est une autre qualité qu'il faut avoir. Et par défaut, ce n'est pas quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Donc là, je t'invite franchement à te rapprocher de personnes qui peuvent te faire un cursus de management. Là, il va falloir que tu te formes franchement ou alors que tu prennes peut-être un vrai manager, quelqu'un que tu vas payer, qui a déjà fait ça, qui sait faire ça, qui est un manager, qui a déjà géré des équipes, qui est capable de mettre en place des plannings, gérer les absences, gérer les congés, gérer les problèmes liés des fois. Parce qu'il y aura des problèmes. Plus tu as de salariés, plus tu as d'employés, plus il y aura des problèmes. Il faut des personnes, d'ailleurs, pour gérer tout ça, gérer l'entreprise sur un plan humain. Et je peux t'assurer que l'humain, c'est ce qui est le plus dur à gérer. Parce que c'est facile après de mettre en place des outils, des logiciels, automatiser des choses. Ça, il n'y a pas de problème. Si tu es un minimum intelligent, tu vas pouvoir y arriver. Mais après, gérer les humains, c'est tout autre chose. Et là, c'est vraiment compliqué. Donc, si tu n'y arrives pas, tu ne sais pas faire, soit tu te formes, tu apprends comment gérer les gens, comment gérer une équipe, tu apprends tout ça. Ou alors, tu embauches une personne, un manager. Si tu es revenu, si tu es arrivé à un statut assez important, tu recrutes une personne, tu vas bien payer, mais qui va te gérer derrière ton staff, ton équipe, qui aura un statut de cadre et qui va te permettre, toi, de rester dans ce que tu sais faire le mieux, finalement. C'est-à-dire entreprendre. Parce que tu vas voir que ça, c'est très chronophage. Tu vas passer beaucoup de temps. Il va falloir que tu fasses des entretiens annuels. Il va falloir que tu reçoives ton équipe pour tel ou tel problème et tout. Et ça, c'est hyper chronophage. Tu vas passer énormément de temps, mais pendant ce temps-là, tu ne développes pas ta boîte, tu ne développes pas ton entreprise. Donc, à un moment donné, il vaut peut-être mieux dépenser dans quelqu'un qui va t'aider à gérer ça, qui va consolider tout ça. Et toi, tu vas rester le maître à bord, le chef d'entreprise, l'entrepreneur qui est toujours là avec ses idées. Et aujourd'hui, qui je suis pour dire tout ça ? Moi, je suis un entrepreneur. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Je sais où sont mes erreurs. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus un profit d'entrepreneur. Donc, au contraire, il faut que je sache m'entourer de personnes qui vont pouvoir m'accompagner sur l'encadrement, justement, de mes équipes, l'encadrement aussi juridique de tout ça. Parce que moi, je suis plus vraiment dans la créativité, dans l'entrepreneuriat pur. Et ça, il faut que tu arrives tout de suite à le sentir. Et il faut que tu sentes tes faiblesses. Où sont tes faiblesses ? Eh bien, tu les consolides. Soit tu te formes, soit tu te prends un partenaire qui, lui, par contre, lui sait faire ça. Lui, il sait effectivement gérer les équipes. Et là, ça peut vraiment marcher. La cohabitation des deux entrepreneurs fait que ça va fonctionner. On a fini sur cette vidéo. J'espère sincèrement que ça a pu t'aider à répondre à toutes ces questions de comment monter un business. Parce que franchement, c'est un long parcours. C'est gros, c'est important. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas tu claques des doigts, tu appuies sur un bouton et ça y est, pouf, tu montes en entreprise. Ça ne marche pas comme ça. En plus, il va y avoir des phases compliquées, des phases où ça va aller beaucoup plus rapidement. Et c'est là où il faut être prêt. Il faut être toujours sur le kiwi. Il faut avoir une énergie. C'est ce que je te disais. C'est hyper important. Il faut que tu aies un mental d'acier. Ce n'est pas rien. Si tu n'as pas ça, si tu sens que tu n'es pas prêt pour ça, franchement, attention, warning, parce que ça peut avoir des conséquences d'ailleurs assez importantes. Mais d'un autre côté, c'est aussi pour moi aujourd'hui un moyen de m'évacuer. Le fait est, si tu veux, d'être entrepreneur, pour moi, c'est une des plus belles richesses que j'ai aujourd'hui. Et justement, pour moi, c'est une vraie passion d'entreprendre. C'est une vraie passion. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire ça. Si je ne fais pas ça, aujourd'hui, pour moi, c'est très compliqué. J'ai besoin d'avoir des projets, des idées sur lesquelles me raccrocher, mais des personnes aussi qui sont là pour les appuyer, pour m'aider à les développer. Tout seul, c'est vraiment compliqué. Je l'ai testé, je l'ai fait. Ça demande trop d'énergie. Voilà, on a terminé sur cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu, qu'elle a pu te motiver à, toi aussi, monter ton business. Je te souhaite beaucoup de courage. N'hésite pas à laisser tes commentaires. N'hésite pas à la partager à tes amis, à des collègues ou à d'autres amis entrepreneurs, si ça peut les aider. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao !